Bonjour, Christelle du tablier de Christelle. Aujourd'hui nous allons faire une recette de tartes flambées allégées. Il vous faut 3 cuillères à soupe de fromage blanc, 1 oignon, 100 g d'allumettes de bacon, une pâte à pizza, un peu de sel, de l'huile d'olive et du poivre. Donc une fois que vous avez épluché votre oignon, c'est-à-dire enlevé les peaux autour, nous allons l'émincer. Alors pour émincer votre oignon, coupez-les en deux. Pour simplifier la tâche, vous pouvez faire des petites lamelles. Et donc là vous coupez dans l'autre sens. Ne vous embêtez pas à les émincer finement, des gros morceaux suffiront. Préchauffez votre poêle à feu doux et mettez un peu d'huile d'olive. Maintenant on va faire revenir les oignons dans l'huile d'olive à feu doux. On les fait cuire pour qu'ils soient juste saisis car ils vont encore cuire dans la terre flambée tout à l'heure. Et une fois qu'ils sont transparents, vous pouvez les retirer du feu. Maintenant nous allons mélanger les oignons avec le fromage blanc. En mélangeant, veillez à bien répartir les oignons dans tout le fromage blanc. Maintenant nous allons rajouter un peu de sel. Et vous remuez. Maintenant nous allons dérouler une pâte à pizza sur une plaque de four. Ensuite nous allons étaler la préparation sur la pâte à pizza. Répartissez-la bien sur toute la pâte à pizza. Vous l'étalez et veillez bien à ne pas aller jusqu'au bord. Vous laissez environ 1 cm de chaque côté. Nous allons maintenant répartir les allumettes de bacon. J'utilise les allumettes de bacon car elles sont 10 fois moins grasses que des lardons. Nous allons maintenant fournir la tarte dans un four préalablement préchauffé à 220 degrés pendant 20 minutes. Donc au bout de 20 minutes, votre tarte est prête. Vous pouvez la sortir du four. Et voilà, vous savez désormais faire une recette de tarpe flambée allégée. Donc vous pouvez la présenter dans une petite assiette en la décorant de branches de ciboulette. N'oubliez pas le poivre pour relever le sou. Et voilà, c'est prêt ! Sous-titrage Société Radio-Canada